Le nucléaire fait partie tout à fait de l'avenir. L'avenir, il y aura plein d'autres énergies. Il faut arrêter d'opposer le nucléaire à toutes les autres énergies. Il y a une palette d'énergie tout à fait différente. Ça s'appelle effectivement le nucléaire, ça s'appelle les énergies renouvelables via le lien. Un peu le solaire, pas tellement en France, car il ne faut quand même pas se raconter d'histoire. Sur 8 860 heures que compte une année, en France on a 950 heures d'ensoleillement. Donc il ne faut pas rêver, ça ne peut marcher qu'un dixième du temps. Et puis il y a aussi le gaz dans des conditions qui sont plus acceptables. Ainsi que bien sûr l'hydraulique qu'on mobilise trop souvent et qui est une des plus belles énergies qui puisse exister. Il n'y a pas de doute sur le fait que c'est une entreprise qui croit dans l'avenir, un avenir avec des nouvelles énergies. Maintenant, elle ne peut pas imposer aux citoyens des énergies extrêmement chères et dont on n'est pas tout à fait sûr. Ce n'est pas une entreprise, on ne fait pas d'un amateurisme. On ne peut pas se permettre l'erreur, on ne peut pas se permettre d'aller droit dans le mur quand on a des consommateurs derrière qui sont à la fois des consommateurs qui paient et qui ont besoin d'électricité en permanence. Donc ils ne vont pas tolérer d'avoir des black-out en permanence.